Pourquoi les pyramides elles sont pointues ? Hugo, raconte-moi, pourquoi tous les mauvais comédiens sont dysfoncés ? Pourquoi dit-on, autant pour moi ? Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Local. Non, je disais que j'allais répondre à la question, pourquoi dit-on, autant pour moi ? Ok, let's go ! Vous l'avez forcément déjà dit plusieurs fois, et c'est sûr qu'à l'écrit, vous avez dû vous tromper. Car cette expression, on l'écrit souvent à tort, autant pour moi, A-U-T-A-N-T, pour moi. Pourtant, c'est bien autant pour moi, le temps qui passe, qui est issu du langage militaire. Cette expression vient de là, bien qu'on ne connaisse pas son époque d'origine. Et beaucoup d'expressions adverbales, françaises, sont présentes dans le langage militaire. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'allocution « autant ». Celle-ci, on l'employait pour ordonner un mouvement, par exemple une prise d'arme, comme dans la phrase « autant pour les fusils », qui voulait dire que c'était le moment de placer le fusil sur son épaule. Et donc, « autant pour moi », c'était simplement quand le gradé s'était trompé. Donc, il s'adressait au soldat, il lui faisait reprendre le mouvement en claquant le départ, et donc il disait « autant pour moi », c'est-à-dire « autant sur lui ». Il fallait reproduire le mouvement sur son mouvement à lui. Voilà, cette expression vient tout simplement de là, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu savais. On se retrouve très vite pour un prochain podcast, à très bientôt, salut ! Au revoir. Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo, donc je le redis, même si je viens de le dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche, n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait, et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.